Alors bonjour, voilà, à plusieurs reprises sur internet, je me suis rendu compte que sur musica.fr, ABC Chanson, pas mal de personnes recherchaient une chanson très ancienne, parce qu'apparemment elle aurait presque un siècle, et qui s'appellerait probablement le Chauffeur d'Automobile. Alors j'ai regardé sur internet et pas mal de chansons portent ce nom-là. Sauf que les paroles, et puis c'est pas du tout ce qu'on voit sur internet. Alors moi ce qui m'a chagriné, c'est que je n'arrive pas à trouver. Et puis en trouvant certaines paroles mises par des gens, j'ai retrouvé, en cherchant bien, j'avais enregistré mon grand-père, mon grand-père maternel, qui s'appelle René Keniaer, lui, qui est né en 1900, lui chantait cette chanson-là, je me rappelle, dans les années 50-60, quand j'étais gamin, ces chansons qu'il chantait, et qu'il connaissait par cœur la musique, et donc, il connaissait la musique et les paroles. Et donc, j'ai eu ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1967, c'est le seul document que j'ai de mon grand-père, je l'ai enregistré, et j'ai cette chanson, uniquement, donc la mélodie et les paroles, il la connaissait par cœur. Donc c'est une chanson qui est très très connue. Et moi ce que j'ai fait, ça me semblait bizarre, j'ai téléphoné à la SACEM à Paris, et eux ne connaissent pas du tout cette chanson-là. En plus, après, j'ai téléphoné à la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM, mais là en Belgique, eux ne connaissent pas non plus. Et puis donc, ils m'ont dit, c'est pas anormal dans ce sens, où à l'époque, il y a très longtemps, beaucoup de gens chantaient des chansons, on les entendait à la radio ou dans des cabarets, et puis c'est déterminé. Alors moi ce que j'ai fait, donc, j'ai retrouvé la bande magnétique, bon ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même intéressant, et j'ai enregistré ça en 1967 à Albert dans la Somme, près du Vélodrome, des étangs du Vélodrome où mon grand-père habitait, et aussi où moi j'habite actuellement, et j'ai cet enregistrement qui était fait sur un magnétophone Grundig, de marque allemande, c'était un grand magnétophone très lourd, mais qui était très très bien. Mon grand-père à l'époque avait 67 ans, et donc je vais vous faire écouter ça après, et mon grand-père avait été aussi également le maire de la ville d'Albert, dans la Somme, qui est une ville de 10 000 habitants, c'est une très très belle ville, il avait été maire de la ville d'Albert en 1945, à une époque où les maires volsaient, parce qu'à l'époque de la guerre et juste après-guerre, c'était pas évident non plus d'être maire, c'était pas quelque chose qui était assez, qui était facile. Voilà, alors que pourrais-je vous dire encore ? Pendant que, quand j'explique ça, j'ai mon ami Serge Wenkel et Fabienne, son épouse, ils sont des amis asaciens, qui vont me concreter ça, et après je le mettrai sur Youtube, et donc il va me filmer aussi des images de la ville d'Albert récente, qui est une très belle ville, que je vous invite à visiter, et après en parallèle, il mettra aussi toutes les cartes postales que j'ai depuis 1900 jusqu'à 1960, tout en sachant que pas mal sont faites sur la destruction de la ville de l'Albert, qui était littéralement pulvérisée lors des combats de 1916, de la Grande Guerre, notamment du 1er juillet 1916, et notamment le trou de la mine à la Boisselle, où là, c'était pathétique, en quelques heures, ce sont des milliers de morts, c'était hallucinant, c'était effrayant. Voilà, donc je remercie mon ami Serge qui est en train de filmer, donc que voulais-je dire encore, je vais vous faire écouter ça, et puis, donc je dédicace ce petit document, comment je dis, à ma petite-fille Amélia, à mon petit-fils Sébastien, et à mon épouse Annette, de son autre jeune fille Bled. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que vous allez passer 3 minutes fantastiques, parce que la durée de la chanson de mon grand-père, René Cainière, dure 3 minutes. Merci beaucoup. Oui, alors, avant de vous quitter, derrière moi, c'est une peinture de mon, comment, du père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, et c'est exactement la bouille de mon grand-père lorsqu'il avait le même âge. Voilà, alors, bonne lecture de ce document, j'espère que ça vous a fait plaisir, et surtout, n'hésitez pas à venir visiter notre belle ville d'Albert, dans la Somme, et puis, vous verrez, c'est une ville qui est extraordinaire, qui est très belle, qui est bien entretenue, qui est bien dirigée. Voilà, merci beaucoup, et nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 février 2014. Au revoir. Chauffeur d'automobile, très joli garçon, fut chargé de conduire la ville d'un riche patron. De cette jeune évigère, si doux, j'ai le cœur, cela ferait mon affaire, s'il m'a la chauffeur. Oh, cet enfant sans doute, on va y coller, là-bas sur la route, je vais l'emporter. Au risque tout casse, je vais m'emballer, il faut que je l'embrasse, ou l'auto va sauter. Il démarre avec adresse, puis roule tout doucement, puis redoublant de vitesse comme un ouragan. Traversant tous les villages, brisant les poteaux, et renversant sur son passage, trois vaches et deux mots. Bientôt la petite, dites avec frayeur, vous allez trop vite, monsieur le chauffeur. Mais lui, plein d'audace, répond sans gêner, il faut que je vous embrasse, ou l'auto va sauter. Sur une pente très rapide, l'auto va sombrer, la petite, petite mine décide à céder. Embrassez-moi, lui, dit-elle, selon vos désirs, mais passez-moi la manuelle, enfin, de ralentir. Lorsque l'auto s'arrête, on voit qu'il voit, ah, 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 là, de le répète, de sa douce bois. Répechons-nous vite, à recommencer, et réparons la fuite, le pneu est crevé. L'on fit ainsi, l'on parcourt en automobile, que l'on puisse rentrer en ville, que le lendemain. Le papa était en rage, et dans sa fureur, ordonna le mariage de la belle aux chauveurs. Oh, 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 oh. De cette aventure, que je viens de vous chanter, partout l'on assure, qu'un bébé est né, Pantant sur la tête, le malin farceur, une grande casquette comme les chauveurs. Pant sur la tête, le malin farceur, une grande casquette comme les chauveurs. Pant sur la tête, le malin farceur, une grande casquette comme les chauveurs. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la Somme Sous-titrage ST' 501